On croyait bien que la reprise était enclenchée et patatras. Voilà que l'OCDE qui réunit tous les pays développés nous inflige une douche froide. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. Douche froide avec de nouvelles prévisions de croissance nettement moins favorables. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Ce qui se passe c'est que l'investissement ne repart pas et donc c'est pour ça que la croissance patine, que la reprise patine. Et les causes sont assez profondes. L'OCDE nous dit qu'en fait le monde vit une sorte de double paradoxe assez unique dans l'histoire de l'économie et qui montre que la planète économique ne tourne pas rond. Et ça veut dire quoi ? Le premier paradoxe, vous l'avez remarqué, c'est que les taux d'intérêt sont très bas et pourtant vous avez beaucoup d'entreprises qui ont du mal à se financer. Donc ça c'est pas très normal. Et puis deuxième paradoxe, les entreprises, surtout les grandes, ont énormément de cash en réserve dans leurs comptes. Et néanmoins, qu'est-ce qu'elles font de cet argent ? Elles n'investissent pas, elles dorment dessus en quelque sorte. Donc ça donne des résultats du type en Europe par exemple, l'investissement aujourd'hui est de 15 à 20% inférieur à ce qu'il était au moment du début de la crise en 2008. Et ça c'est vraiment tragique pour l'économie de garder les sous en caisse et de ne pas investir ? Oui c'est tragique parce que quand il n'y a pas d'investissement ça ne crée pas d'emploi. Et depuis la crise de 2008, le nombre de chômeurs a augmenté de 30 millions. Donc 30 millions c'est énorme, il y a 200 millions de chômeurs dans le monde. Alors l'OCDE nous dit en même temps, bon les choses vont quand même un petit peu s'améliorer. Oui parce qu'elle dit quand même que le chômage va s'arranger un peu à la fin de l'année. Oui en France, d'ici la fin de l'année on sera à 10% de chômeurs, on est à 10,2%. Donc vous voyez une légère amélioration tout simplement parce que la croissance sera un petit peu meilleure d'ici un an. Mais enfin il manque quand même ce moteur principal qui est l'investissement. Alors pourquoi est-ce que les entreprises n'investissent pas beaucoup ? La grande explication c'est parce qu'elles se disent qu'il y aura peu de demandes étant donné que les gens ont des dettes, donc ils ne vont pas dépenser beaucoup d'argent étant donné que les impôts ont augmenté. Donc là aussi ça plombe la demande. Mais la bonne nouvelle en même temps c'est qu'on a toutes les raisons a priori de penser qu'on va s'en sortir. Il faudrait terminer sur une note plutôt optimiste, c'est-à-dire que l'argent pas cher il est là, il y en a beaucoup. Et les besoins d'investissement dans le monde sont énormes. Il va falloir financer énormément de choses pour lutter contre le dérèglement du climat, pour développer des réseaux à haut débit partout dans le monde, etc. Donc l'argent est là, les besoins sont là. Ça fait quand même deux bonnes raisons a priori de croire que tout ça va finir par donner des résultats. Une condition quand même donc c'est investir, c'est plus que jamais le lego clé, celui qui peut tout changer. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos, on vous retrouve demain à 8h10 pour l'édito Echos d'Europe 1. A demain Nicolas. Sous-titrage ST' 501